Salut à tous, c'est FunFox et bienvenue sur le dixième épisode de notre petite série sur OmniFactory. Hors épisode, j'ai fait deux, trois trucs. En fait, j'ai fait de la préparation, c'est-à-dire que j'ai construit pas mal de style, j'ai fait un peu de bronze, ça va me servir à faire des machines. J'ai fait ce que je n'avais pas fait au dernier épisode, c'est-à-dire que j'ai préparé les machines que je voulais construire, avec le matos pour... Ça, ça n'a rien à faire là, en revanche. Le matos pour... Presque tout est prêt. Ce qui n'est pas prêt, c'est ce que je compte faire en épisode, c'est-à-dire l'électric pump, etc. Donc là, je suis un peu plus préparé. J'ai pas fait grand-chose d'autre. Si, j'ai utilisé beaucoup de mon bois, j'ai fait un certain nombre de bounties. Les plus fréquentes, c'est celles avec les wooden widgets que j'ai fait, ça rapporte un petit peu d'OmniCoin. Et en fait, je les ai utilisés, mon OmniCoin, pour m'acheter avec du métal. C'est qu'en fait, j'ai considéré que je pouvais directement m'acheter le métal avec l'OmniCoin que j'obtenais comme ça, parce qu'il n'y avait pas de raison. Tiens, j'ai du teint. J'ai suffisamment de teint pour avoir fait plaisir au système. Ah oui, c'est parce que j'ai un stack. J'ai considéré que j'avais justement, en fait, au lieu de stocker l'OmniCoin des quêtes, je le stocke là. Mais en fait, l'OmniCoin que je gagne avec les bounty boards, je l'ai directement dépensé pour m'acheter des minerais rares. Alors, j'ai acheté 2-3 trucs du teint, parce que j'en avais marre d'aller le chercher. Un peu de métal pour pouvoir faire du vrou iron, parce que je commençais un peu à baisser. J'ai dû m'acheter 32 coppers aussi, je pense, dans un coin. Et puis, j'ai dû me racheter... Qu'est-ce que je me suis racheté d'autre ? J'ai racheté un peu de thorium, je crois. Avant de découvrir que je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec le thorium. C'est-à-dire que je peux faire des files, je peux faire des hammers, mais je ne peux pas faire un screwdriver. Donc celui-là, je l'ai fait en style. J'ai aussi préparé des teint rings. En fait, j'ai fait une erreur au dernier épisode. Vous vous souvenez, j'avais fait des teint rods. Au lieu de faire des teint, des wires, à un moment. Et je les avais gardés. En fait, on peut faire des teint rings avec un marteau. Et avec les teint rings, on peut faire des rotors. Ça prend du ring, ça prend des screws. Les screws se font avec deux bolts. Et les bolts se font dans un... Avec un file, avec... Non, ça c'est quoi ? C'est voilà, avec les teint rods. Donc, 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 donc... Ah oui, c'est ça. C'est qu'on lasse des teint bolts. Et les teint bolts, eux, en revanche, se font manuellement ici. Donc, je lui ai appris à faire les teint... J'ai fait les screws. Je ne sais plus où est-ce que je lui ai appris à faire les autres. Mais voilà. Je m'en suis préparé plusieurs. Parce que j'en avais besoin de un ici, de rotors. Et j'en ai besoin de, a priori, deux pour faire mes pumps. Parce que la pump, ça en prend un. Et j'ai besoin de faire deux pumps pour une machine que je voudrais faire aujourd'hui. J'ai préparé aussi du bronze. Alors, ça se fait facilement, le bronze. C'est dans les Alloy Smelters. C'est du copper plus du tin. C'est un tin pour trois coppers, je crois. De mémoire. Et ça permet de faire du bronze. Du bronze, j'en ai préparé 24. 12 que j'ai gardé en lingots. Et 12 que j'ai transformé en plate pour préparer la suite. Donc là, en fait, normalement, j'ai un peu tout ce qu'il me faut pour faire des trucs qui m'intéressent. Le truc qui m'intéresse, c'est ça. Il manque quoi pour faire ça ? Un électrique moteur, j'en avais préparé d'avance. Je ne sais pas où je les ai fichus. Où est-ce que j'ai fichus mes électriques moteurs d'avance ? Lui, il a besoin d'un électrique moteur. Lui, il a besoin d'un électrique moteur. J'en avais plus d'avance. Ah, je les ai peut-être utilisés dans des quêtes, là encore, parce que ça me rapportait des omnis. Ce n'est pas compliqué à faire, donc ce n'est pas gênant. Ça, j'ai atteint un niveau où, en fait, faire des électriques moteurs se fait super facilement. J'ai fait plein d'Ironrod d'avance. Voilà, j'ai 5 magnétiques. Du fine copper wire, j'en ai pas mal. J'en ai peut-être pas suffisamment, cela dit. Et des thin cables, j'en ai aussi d'avance. Tac. Donc là, maintenant, j'ai 5 électriques moteurs. Vous voyez, ce n'est pas un problème. Ça ne consomme que des trucs à bas coût, en fait. Donc, j'ai mon électrique moteur. J'ai refait un style Vrench, aussi. J'aurais pu le faire en Torium, celui-là, d'ailleurs. Bon, ce n'est pas grave. J'avais fait plein de styles, donc voilà. À terme, je ferais peut-être tout en style. Ça me permettra d'éviter de multiplier les trucs. J'ai besoin de 4 thin plates. Et ça, j'ai oublié de les faire, en revanche. Je suis en train de me dire. Ah, j'en avais d'avance, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai que 5. J'en voudrais 8. Donc, on va faire 3 plus. Ah, donc là, je commence à atteindre un niveau où je peux travailler en batch. C'est-à-dire que je lui dis, tu me fais un stack de ci ou un stack de ça. Parce que j'ai moins de problèmes de métal. Notamment parce que comme je peux faire des électriques moteurs et assez facilement aussi des wooden widgets. Je gagne des Omnicoins et avec, j'achète du métal. Et ça m'évite d'aller m'ennuyer à miner. Bon, même si je peux, pour le coup, miner super rapidement vu que j'ai beaucoup de diamants. J'ai 8 plaques. Ce n'est pas dans celui-là que je veux aller. C'est dans celui-là. J'ai 8 plaques. Ah, oui, c'est pour ça, en fait. C'est que je n'ai plus besoin de tin rotor. C'est pour ça que je me fais chier pour rien. Ce n'est pas ça du tout que je voulais faire. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de plaques. C'est celui-là dont j'ai besoin. Là, j'ai besoin de papering, en revanche, pour pouvoir travailler. J'ai besoin de medium bronze pipe. Et ces deux trucs-là, alors le medium bronze... Raté. Voilà, ce truc-là se fait assez facilement avec un hammer et un file. Tac. Tac. Et c'est pour ça que j'ai fait des plates. Voilà. Ça, tu vas retenir. Le rotor, en fait, j'en ai pas besoin d'un dernier, mais bon, tant pis. Tu vas faire le dernier, comme ça, ce sera fait. Ah non, il me manque un tin screw. Non, j'en ai. Il me manque un tin ring. Tac. Tac. Voilà. Maintenant, j'en ai 4. Comme ça, ce sera fait. Donc, moi, ce que je voulais, en revanche, c'était faire ça, l'Electric Pump. L'Electric Pump, pour le faire, ce qu'il me manque, c'est quoi ? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il me manque juste le papering. Et le papering, c'est fait avec du papier. C'est papering où, de mémoire, ça peut se faire avec des rings de... Voilà, du rubber ring aussi. Les deux se font, soit avec du papier, soit avec du rubber. Et avec un Darm Stadium knife, en bref, un knife. Parce que ça peut être en Darm Stadium ou en n'importe quoi. Le knife se fait avec une plaque, un rod, un hammer et un file. J'ai déjà le hammer, j'ai déjà le file. Donc, on va prendre une plaque et un rod. Est-ce qu'on peut le faire entorium ? Ce serait cool. Ah non, on ne peut pas le faire entorium, parce que justement, on ne peut pas faire de rod entorium. C'est comme ça que j'ai découvert qu'on ne pouvait pas, c'est qu'on ne peut pas faire de rod entorium. En revanche, du style, j'ai déjà des plaques, ici. Est-ce que j'ai un rod, un style rod quelque part qui traîne ? Tuc, 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 tuc. J'ai plus de style rod. Je vais me refaire un style rod. Ah oui, j'avais oublié ce détail, mais en fait, pour pouvoir mettre mes deux coffres l'un à côté de l'autre, ça, c'est un trapped chest. Le trapped chest, tant qu'il est ouvert, il fait une redstone. Comme il fait de la redstone, il stoppe les hoppers. Donc, je peux toujours attendre, tant que le coffre est ouvert, ça ne se mettra pas dedans. Je voulais faire ça. Et avec ça, je voulais faire... Un knife. Alors le knife, je ne vais peut-être pas lui faire ici. Plutôt le faire dans des... Alors celui-là, il sait faire tout un tas de stuff. Une plaque. Il a un marteau. Un knife. Donc, tu vas apprendre à le faire avec ça et avec ça. Je me fais un steel knife. Voilà, je suis content. Le steel knife, il est là. Le steel knife, si je lui file un papier ou un rubber, du rubber, je dois encore en avoir. Voilà. Tu vas apprendre à faire un steel... Ah, il y en avait encore là, d'ailleurs. Nanana. En fait, c'est assez désagréable parce qu'en ce moment, ma souris merde un peu. Voilà. Un paper, rubber. Ah, c'est là. Il faut que ce soit bien placé. Ma souris merde un peu. En fait, elle double-clique. Ce qui est assez ennuyeux. À des moments où je voudrais juste simple-clique. J'ai deux rubber rings. Donc ça, tu vas le faire avec du rubber. Ça, tu l'as. Ça, tu vas le faire avec une steel range. Ça, tu vas le faire... C'est un screwdriver, ça ? Ça, c'est un file. Ça, c'est un steel screwdriver. J'ai un tin screw. Qu'est-ce qu'il manque ? Un tin cable. Tac. J'en ai un. Je me fais deux rubber rings de plus. Je lui file des moteurs. Tac. J'en ai un autre. Je vais en profiter. Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce qu'il me manque ? J'ai encore un médium bronze pipe. J'ai encore du truc. J'ai encore des anneaux. Il me manque un tin screw. Le tin screw se faisait avec deux tin bolts. Il se faisait... Le tin screw se faisait... Pardon. Il faut que je m'habitue. Le tin screw se fait dans un las avec un tin bolt. Pour un tin screw. C'est quand même plus intéressant. Et le tin bolt, lui. Il faut utiliser un file et deux tin... Ah, ouais, non, mais non. Il faut arrêter les trucs qui tournent en rond là. Ça se fait avec un tin rod. Donc, j'ai un tin rod ici. Et un file. On va lui réapprendre ici. On va le retenir parce que voilà. File et tin rod. Ouh, que ça devient énervant, cette histoire. Voilà. Et tu vas la prendre avec un... C'est pas avec un file ? Ah, c'est avec une scie. Oh. Dans ce cas-là, c'est ici que ça se... Dans ce cas-là, c'est où ? Où est-ce que j'ai une scie, déjà ? J'en ai une ici. Ah oui, c'est ça. Je lui avais appris ici. Tac. Ah, il s'est changé le type de scie. Tout seul. Cool. Dans un lat. Et j'ai donc un moyen de faire... Infiniment. C'était pas ici, c'était là. J'ai donc un moyen de faire très facilement des électriques punk. Il faut savoir que ces électriques... Alors, c'est facilement, mais ça nécessite quand même un certain nombre d'étapes. Mais ces électriques punk ont deux avantages. Le premier, c'est que j'en ai besoin pour faire certaines machines. Et deux, ça fait partie des trucs que je peux vendre. Wooden midget. 25. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai quand même gagné 11 Omni Nickel avec juste du bois. Et les Omni Nickel, ça, c'est 32 tines. J'ai 64 tines de plus. À cuire. Avec juste du bois. Donc, c'est vrai que pour le coup, il ne faut pas trop hésiter à l'utiliser. On peut faire tout un tas de trucs. Je l'utiliserai sans compter pour ne pas avoir à l'éminer. C'est vraiment intéressant à savoir. Donc, hors ça, quand même, j'avais un certain nombre de trucs que je voulais faire. Alors, je vais ranger un peu mon bordel pour pouvoir faire mes machines parce que là, j'ai beaucoup de machines à faire. Oui, avant de... Quand même, j'avais expliqué la dernière fois le pulsating. J'attendais un petit peu de pouvoir utiliser le pulsating Iron Wire. J'avais aussi fait de l'Invar. Vous voyez que j'en ai plus que 26, j'en avais 30. J'en ai utilisé deux pour mon satchel que j'ai passé en hardened et deux pour mon... fluxo-magnette que j'ai passé en hardened. Le fluxo-magnette parce que ça le fait avoir 120 000 RF et le satchel parce qu'il a un peu plus de place. Je crois que je l'avais fait d'ailleurs en épisode la dernière fois, je ne sais plus. J'ai un peu plus de place et c'était une quête. Donc, voilà. Je me demande si je ne l'avais pas déjà fait en épisode. En tout cas, là, j'ai fait la LV Pump. J'ai encore gagné quelques omnipennies. Et j'ai donc le LV Mixer, l'Electrolyser, le Fluid Solidifier. Je regarde un certain nombre de machines à construire. L'avantage, c'est que j'ai ce qu'il faut pour... Si je prends tout ça, je prends tout ça et je prends tout ça. J'ai préparé ce qu'il faut pour faire l'Electrolyser. J'ai préparé beaucoup de circuits d'avance. J'en avais fait... Comme j'en avais marre au dernier épisode, il m'en manquait. Vous voyez, j'en ai préparé genre 15 d'un coup. Donc là, j'ai l'Electrolyser. Comment ça, pas Tududu ? J'avais pas ça à faire en quête ? Autoclave, Fluid Solidifier, Mixer, LV Electrolyser. Il est là. Ah, après, il faut que j'utilise. D'accord. Il a pas fait Tududu parce que j'ai des utilisations à faire avec. J'ai l'Electrolyser. Solidifier, ça, c'est fait. Le Fluid Solidifier, ça, c'est fait. C'est celui-là qui avait besoin de deux pompes. Le Basic Mixer, ça, c'est fait. C'est lui qui avait besoin du troisième rotor que j'avais fait en plus des pompes. Donc, le LV Mixer... Alors, quand même, que je vous lise un petit peu ce que font chaque truc. Le LV Mixer, ça va me permettre de faire le Glowstone Dust et l'Energic Blend. C'est Phosphore et Gold. Ou alors, je peux aller les chercher dans le Nether. L'Energic Blend, c'est Glowstone Dust et Redstone Dust. Et je vais en avoir besoin parce que l'Energic Blend va me permettre de faire de l'Energic Alloy, je pense. Je suppose que c'est pour ça. Voilà. Mais en revanche, pour l'utiliser, je vais avoir besoin... Voilà, je vais pouvoir faire de l'Energic Alloy. Pour le faire, il va falloir... Ouh, luminescence. Il va falloir que j'ai le Blast Furnace que je n'ai pas encore crafté et qui va être probablement bientôt une de mes prochaines étapes. Du genre bientôt. Alors, le Fluid Solidifier. LV Fluid Solidifier. Est-ce que je l'ai dans ma liste, celui-là ? Non, je n'avais pas préparé. En revanche, j'avais préparé le Basic Assembling Machine. Sauf que celui-là, de mémoire, j'avais dit qu'il manquait quelque chose. Oui, de quoi faire les primitifs processeurs. Aaaaaah ! Voilà. Et pour ça, il manquait les Galleon Dust, le Galleon Dust ne pouvant se faire que dans une centrifuge à partir d'un pur pile de ce file. Donc la centrifuge fait partie des trucs que je viens de ne pas faire encore. Donc il manque encore la centrifuge. LV Electrolyseur, donc il ne l'a pas encore compté. L'autoclave, il va falloir que je le fasse bientôt. La centrifuge, elle est là. Et le ClusterMill, il est là. Alors, déjà on va commencer à monter un petit peu tout ça. Alors le truc, c'est que c'est pareil, je réorganiserai un petit peu ma salle ici assez rapidement. Déjà parce que il y a certaines choses fluides. Il y a certaines choses qui vont nécessiter d'être reliées entre eux pour pouvoir faire de leur doubling. Je voulais voir le fluide solidifieur, il fallait que je fasse ça et un molde par exemple pour miner l'obsidienne. le molde, c'est juste un empty shape plate. Et ça, c'est 4 steel plates. Donc ça va, du steel j'en ai. je vais faire pas mal de plates parce qu'en fait, il y a plusieurs molds à faire. Celui qui m'intéressait notamment, c'était le small gear. Parce qu'avec, je peux faire des small gear de steel. pour l'instant, j'ai besoin d'une plaque pour faire un small gear steel. Alors là, ce serait un... Déjà, j'aurais pas besoin de le mettre en plaque. Et j'aurais pas besoin d'utiliser un marteau. En fait, toute l'idée, c'est d'essayer d'arrêter d'utiliser des marteaux. Et là, si je le fais comme ça, ça me coûte 1200. Avec un fluide solidifieur, ça me coûte 160. Mais il faut que je le fonde d'abord. Il y a un certain nombre de moldes qui vont m'intéresser. Donc, il faut que je fasse des empty plates. Je vais faire un certain nombre de plates, mais pour le coup, je ne vais pas lui dire de les retenir. Parce qu'une fois que j'aurais fini de faire mes plates de la forme que je veux, je vais prendre un coffre pour stocker mes plates là-haut. Un marteau. Donc, en plate, il y a les molds qui m'intéressaient. Il m'a dit de lui faire un bloc. Sinon, je n'aurais pas le... Je peux faire des plates. Et en fait, si je cuit des trucs, je peux faire des plaques et ça me coûte beaucoup moins cher. À condition, là encore, que j'ai déjà... Euh... que j'ai déjà fondu les trucs. Allez, d'accord. Ça, c'est pas pour tout de suite. J'aurais peut-être d'autres molds à faire plus tard. Mais là, j'ai déjà fait ceux-là et je suis content. Je prends un coffre et puis je vais les stocker là-haut. Genre... Par là. Pluck. J'en ai pas besoin tout de suite parce que... J'ai déjà pris de l'obsidienne. Mais au moins, c'est fait. Ce qu'il me conseille à faire, c'est de faire des enderpumps et endertanks. Ah oui, ça, ça va devenir intéressant. Donc l'obsidienne, j'en ai. J'ai été la chercher à la main avec mon marteau. Voilà. Maintenant, effectivement, la notion de enderpump et d'endertank. Je vais faire ça aussi. Voilà. Avec de l'obsidienne. Obsidian Furnace. Obsidian Furnace. Cuit de moi. Un stack de cuivre. Si je le sépare en deux comme ça, l'avantage, c'est que... Là, c'est pas du cuivre que ce que j'ai fait. Mais en fait, avec un seul truc de cuisson, je fais... Je fais deux cuissons. donc, 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 voilà. De toute manière, il disait, peut-être que ça ne te servira pas, mais en fait, de toute manière, c'est des trucs pour faire des crafts plus tard, donc ce ne sera pas perdu. Ok. En revanche, je pensais être en train de faire du cuivre, tant pis. Ok. En revanche, j'ai beaucoup, beaucoup de charcoal maintenant. Quoi d'autre ? Au niveau des quêtes. Donc, le Ender Pump, ça, c'était pas prévu. Il faudra que j'aille regarder ce qu'il me faut. Mais pour faire une Ender Pump, en fait, l'avantage, c'est que ça pompe des liquides en utilisant du RF. Et tu peux ramener ça à la maison. Magmatic Dynamo, ouais, ce sera une bonne idée, ça. Tu peux directement filer du magma pour faire tourner ta pompe. Donc ça, ce sera probablement pour le prochain épisode. je préparerai tout pour faire un raid dans le Nether et récupérer de la lave. Et en fait, je pourrais faire de l'énergie avec la lave. En fait, donc tout le truc où je me suis fiché pour rien là, je pourrais me faire un système énergétique à la lave si besoin est qui fournira beaucoup plus énergie que ce que j'ai aujourd'hui. mais bon, pourquoi pas, moi j'aime bien faire des trucs. Quoi d'autre ? Basic Mixer. Le Mixer, on a dit qu'il va me permettre de faire de l'obsidienne et... on va mettre au-dessus pour l'instant. Il va me permettre de mixer des trucs pour faire de la Glowstone. L'électrolyseur, lui, en revanche, va plus m'intéresser à court terme. Il était où l'électrolyseur ? En fait, voilà, il sépare des éléments. Je peux par exemple casser l'eau en oxygène et hydrogène ou casser de la clé dust en sodium, silicone et lithium et aluminium. Donc là, c'est ce qu'il veut que je fasse en fait. En général, ça coûte assez cher en énergie de mémoire. Électrolyseur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je disais que je vais probablement réorganiser assez rapidement mon système énergétique ici. Peut-être pour avoir ma sortie CEU en plusieurs CEF. C'est sérieux qu'il faut du liquide ? Électrolyseur. Water, d'accord, mais la clé... Non, il faut peut-être de la clé dust. C'est peut-être ça qui part en électrolyseur. Ouais, c'est ça, c'est de la clé dust. Alors la clé dust, il faut que je la puissais juste. Water me, compresseur, macerator. tonk, 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 et tonk. Marche. On voit aussi que ça mange de l'énergie pas mal. Ça m'en a filé assez. Je suppose que ça va être intéressant pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles... Alors, j'avais le gire mold. Je ne l'ai pas déjà pris. Ah non, moi, j'ai fait small gire. Je vais faire... C'est un mold de gire. Ça tombe bien que j'ai fait un... J'ai fait des steel plates de trous, alors. Toc. Toc. Qu'est-ce qu'il me manque ? Mon marteau. Tac. Ah. Je veux gire. Non, ce n'est pas l'extrudeur que je veux. Voilà, c'est celui-là. Et donc, c'est dans ce sens-là. Tu rends le marteau ici. Tu ranges le gire mold pour l'instant. Ça va, on avance bien dans les quêtes, là. Donc, l'ender pump, pas tout de suite. Je vais avoir un truc intéressant à faire bientôt aussi. C'est la simulation de mob. Dark steel est en complet. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que j'aille par là ? Require pulsating mesh. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que je fasse ça d'abord. Pulsating mesh, c'est du carbone mesh. Et... Et... Alors, pulsating mesh, c'est carbone mesh plus pulsating dust dans un alloy smelter. Le pulsating dust, j'en avais fait d'avance. Exprès, j'en avais fait plus que ce que j'en ai utilisé dans les fils. Dites-m. Le carbone mesh, en revanche, c'est juste cold dust et string dans un alloy smelter. Du cold dust, j'en avais pour le steel. J'en utilise régulièrement. Il faut que j'en refasse. En général, je l'ai fait par un stack. Et j'ai du string à ne plus savoir qu'à faire grâce au flax. Il m'en faut combien, en revanche. Mesh, c'est un dust. C'est pas dans l'électrolyseur. J'avais pris l'habitude que mon alloy smelter soit celui qui est plus à gauche, mais c'est largement plus le cas. OK. Donc ça, j'en ai un. Ce 1, en fait, il va servir à plusieurs choses, le carbone mesh. On peut faire des carbone plates, qui servent après à faire le nano saber, on s'en fout. Ah, je pensais que ça servira à faire d'autres choses, tiens. D'habitude, tu peux faire des diamants, tu peux faire des trucs un peu sympas. Et un pulsating mesh. Le pulsating mesh, il va me servir. Il m'en faut 4, déjà, là. Plus 1 par data model. Donc il m'en faut au moins 5 ou 6. Alors. Voilà. Puis on verra s'il reste comme fil à la fin. J'ai aussi donc du pulsating dust. J'aurais pas assez de pulsating dust, mais c'est pas grave. J'ai racheté de l'uraninite dust aussi. Enfin, de l'uraninite or avec mes capacités d'achat. De mémoire, j'en ai racheté. Ah non, j'en ai pas racheté, tiens. C'est pas grave. Comment ça se craft ? 3 omni nickel. Pas de problème. Tiens, tu m'en ranges ça en attendant. On a dit que c'était comment ? Top. Et voilà. Maintenant, j'en ai 32. Et voilà. moi j'étais en train d'essayer d'optimiser ça mais ça marche pas très bien faut arrêter de se faire chier des fois je suis plus à sa près en ressources de chauffage donc on est encore sur ça j'en mets plus j'en ai ici je suis content ça fait ding 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 je suis content aussi il m'en faut plus pour faire la suite mais c'est pas grave s'il va falloir que je fasse la simulation chamber et en fait ça c'est juste trois primitifs circuits j'ai déjà glass pane 4 pulsation mesh et en revanche il va me falloir un dark steel machine hull avec 8 dark steel vous vous souvenez qu'on avait déjà fait du dark steel mais j'avais déjà tout dépensé donc il va falloir que je refasse du dark steel ce qui n'est pas forcément un problème en soi j'en ai déjà fait un certain nombre c'est obsidienne plus style j'en ai 8 hop et c'est pour ça qu'ils me disaient que je vais avoir besoin d'accident c'est que ils n'avaient pas pris en compte le fait de faire une armure en dark steel dans les quêtes mais en revanche le fait de faire un hull oui ça va là dedans ça et ça ok tout ça ça part en plaque direct pas très rapide en revanche je suis quand même pas mécontent parce qu'on a fini ça donc on a le dark single j'ai toujours laine de voir à faire qui n'est pas énorme à faire je le ferai prochain épisode c'est pas grand chose c'est juste pour avoir de l'eau infinie je vous montrerai comment ça se fait mais voilà et l'assembling machine je peux toujours pas encore le faire parce qu'il me faut un petit peu plus pour le primitive mais on en approche on en approche je pense que dans la haut niveau des quêtes ça doit se situer un peu après ce la centrifuge vu qu'il ya un pré requis ça doit se situer par là là déjà on avance bien voilà la prochaine grosse étape que je fais au prochain épisode c'est le blast furnace parce que ça pour le coup on va devoir y passer c'est important la seule chose c'est que j'ai besoin de mort en matériel nickel j'ai déjà une var j'ai déjà et il me faut juste du coup pro nickel nickel ça trouve dans la peinte la dite et la garnirite mais ça va nickel est utilisé dans plein d'alliages notamment in va récupérer nickel in va j'en ai déjà fait le coup pro nickel j'en ai pas encore fait et c'est quoi c'est juste à l'oeil avec nickel et copper sans aucun problème les gens et après je ferai du blast furnace au prochain épisode ok de plus et après on va couper l'épisode parce que on en est déjà à 30 5 30 34 minutes donc je coupe je fais juste cette machine une dernière quête on aura fait quand même mine de rien 5 six qu'est dans l'épisode je suis assez assez content il me faut un hule bien entendu je vais pas voir c2 il faut que je fasse plus de plaques parce que ça devient très énervant à la longue je fais des séries de 11 ou plus parce que chaque fois ça prend 11 par hule en fait j'en ai fait deux d'abord parce que je crois que c'était ce qui me manquait là voilà j'en ai neuf raté donc c'est passé il m'en faut de plus très bien tac des câblentines oh non j'en ai plus déjà ah ici ils sont là ils sont où mes câblentines je n'ai récupère ils sont là tac un hule hop toi tu vas verrouiller ça donc en revanche il va pas la prendre ici si parce que l'iron gir je voulais déplacer donc je te file le dark steel et tu vas prendre ici à faire ça on sait jamais ça j'en aurais peut-être besoin d'une prochaine fois dark steel machine unit mèche il manque quoi juste un truc de verre ça ça devrait aller je dois en avoir normalement là hop hop et j'ai une simulation chamber alors la simulation chamber ça permet de farmer des mobs ça l'avantage c'est que ça permet de farmer des mobs sans avoir besoin de faire une ferme à mobs l'inconvénient c'est que ça consomme des trucs que j'ai pas encore en très très grande quantité pour l'instant autant dire que ça va venir j'ai gagné de l'aluminium dust je vais pouvoir faire des trucs avec ça bref autant dire que je vais les utiliser à partir du prochain épisode en espérant que cet épisode si vous ai plu on a fait pas mal de quêtes mine de rien on a beaucoup avancé là au prochain épisode on fera le blast furnace on essaie je vous montrerai comment marche la simulation et puis on avancera lentement mais sûrement vers l'autoclave en espérant que l'épisode vous ai plu si vous a plu dites le moi si vous a pas plu dites le moi aussi n'hésitez pas à me contacter je réponds à tous les messages n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à très bientôt allez ciao